Merci beaucoup. Je veux remercier les organisateurs de m'avoir à Marrakech. Je suis très content d'être parmi vous. Je vais essayer de faire la conférence en français. Vous allez me pardonner un peu l'espagnol et l'anglais. Meuler avec le français. Les diapos sont en anglais, je m'excuse aussi. Ça, c'est mon équipe. Et comme vous savez, pour le TAVI, l'équipe, il y a de tout. Il y a des chirurgiens, il y a des imageries, il y a des gens qui font de l'écho, du vasculaire, etc. Alors, mon conflit d'intérêt, c'est que je fais du proctorine pour les valves percutanées. Je vais dire TAVR et TAVI. Aux Etats-Unis, on l'appelle TAVR. C'est le TAVI ici. Et je vais dire STS score. STS, c'est la Society of Thoracic Surgery Score. C'est les chirurgiens américains qui ont inventé cette score qu'on utilise dans tous les essais aux Etats-Unis. Alors, parmi les malades qui sont opérés, ici, c'est en Amérique, 142 000 malades. Oui, on vous voit. Seulement 6% sont des malades à haut risque de chirurgie. 14% intermédiaires. Alors, ça, c'est à peu près 20%. La plupart des opérations aux Etats-Unis pour sténose aortique, c'est des malades à haut risque. Le score de STS prédit la mortalité des malades qu'on va faire en TAVI. Et c'est intéressant que la prédiction en bleu est toujours plus haute que la mortalité réelle dans les essais qu'on a fait. Dernièrement, le S3, vous voyez, a beaucoup moins de mortalité que ce qui est prédit par le score. Qu'est-ce qui t'arrive en Europe? Ça, c'est un survey de l'année dernière, un peu cette année. Les patients inopérables et de haut risque, la plupart, ont un TAVI. Les patients intermédiaires, la moitié à TAVI, la moitié à la chirurgie, et très peu de malades, de low risk, ont un TAVI. L'accès, comme vous le savez, est surtout fémoral. Ça, c'est 37 000 malades aux Etats-Unis. Vous voyez, avant, c'était la moitié transfémorale, la moitié transapicale. Maintenant, c'est 90%. Il y a deux ans, maintenant, c'est 97%. Un problème, c'est le coût du TAVI. Mais ça, ça commence à descendre. C'était près de 80 000 dollars aux Etats-Unis dans les essais initials. Maintenant, ça a descendu à 45 000 si on fait le minimaliste approach. Et la durée du siège à l'hôpital aussi est descendue de 10 jours, maintenant à 3 jours. Alors, sans doute, on a évolué avec l'expérience. Première question. Quelle est la durabilité de la valve percutanée? Vous connaissez les données. Dans le partner trial de la valve d'Edwards, on a des données pour 5 ans. Et pour 5 ans, il n'y a pas de détérioration de la valve, de la surface valvulaire. 1,6, 1,6. Et pour le gradient. Le gradient est aussi le même 5 ans après. On n'a pas de données officielles après 5 ans. Et ça, c'est pour le corps valve. On a 4 ans d'expérience. La même chose. La surface valvulaire, les gradients, ne changent pas pendant les premières 4 années. On sait que l'hémodémanique du TAVI est meilleure que la valve chirurgicale, comme je montre ici. Ici, c'est TAVI. Et ici, c'est chirurgical. Vous voyez, la surface valvulaire est un peu mieux. Et le gradient est un peu moins. Alors, l'hémodémanique est meilleur. Le patient prosthesis mismatch, qu'on connaît très bien et qui augmente la mortalité. Ici, c'est TAVI. Ici, c'est chirurgie à 2 ans. Et vous voyez, la chirurgie a plus de mismatch sévère et modéré que le TAVI. Et comme vous le savez, le mismatch augmente la mortalité périopératoire, la mortalité à long terme, les accidents neurologiques et le changement de la fraction d'éjection n'est pas si bon avec le mismatch. Aussi, on a démontré très bien que la récupération de la fonction ventriculaire pour les malades qui avaient une fraction d'éjection très basse est meilleure avec le TAVI qu'avec la chirurgie. Et ça, c'est un follow-up de un an par nos amis canadiens. Quelles sont les données par le moment des essais randomisés? On sait que TAVI améliore la survie dans les malades inopérables. C'est bien connu, Partner One Trial, la mortalité avec traitement médical est beaucoup plus qu'avec TAVI. Et maintenant, TAVI, c'est le gold standard pour les malades inopérables. Aussi, les données ont montré que TAVI in patients of high risk ont montré les résultats a le même résultat que la chirurgie. C'est pas pire, c'est pas meilleur, c'est le même résultat que la chirurgie dans la valve d'Edwards, une série de 700 malades et dans la série de core valve, aussi 800 malades. Le TAVI était un peu mieux, moins de mortalité. pas très grande différence, mais un peu mieux. Définitivement, c'est pas pire que la chirurgie. Et c'est intéressant pour les femmes dans cette série. Les femmes ont beaucoup meilleurs résultats avec TAVI qu'avec la chirurgie. Et ça, c'est tout un sujet d'une conférence, je vais vous montrer seulement un diapo pour ne pas prendre du temps. Alors, la question suivante, c'est les malades de risque intermédiaire. Quelles sont les données? Et ça, c'est de nouveau, la valve d'Edwards, c'est le partner 2A. C'était 2000 malades randomisés à chirurgie ou TAVI. Et on a montré qu'avec le TAVI, ils avaient un résultat similaire à la chirurgie. Ça, c'est à deux ans. On pourrait dire mieux, mais statistiquement, c'est pas mieux. Mais si on prend les malades qui ont eu le TAVI par voie fémorale seulement, et ça, c'est 1500 malades, sans doute, le TAVI est meilleur que la chirurgie, en le sens qu'il y a moins de mortalité et moins d'AVC. Et ça, c'est statistiquement significatif. C'est pas une grande différence pour le clinicien, mais c'est mieux. Le corps valve a aussi un essai randomisé pour le risque intermédiaire. C'est le CERTAVI. On a complété le enrollment, mais on n'a pas les résultats encore. On va les avoir apparemment à ACC l'année prochaine ou à TCT l'année prochaine, pas cette année. Alors, quelle est l'histoire avec le low risk? Il y a seulement... On prend le low risk. Ici, on montre le STS-CoA, le risque de chirurgie dans les malades avec sténose aortique. et vous voyez, parmi les malades à haut risque, la différence est plus grande. Mais dans les malades à bas risque, avec un score qui est bas, ils ont très peu de risque de mortalité. Alors, c'est très difficile de montrer une méthode meilleure que l'autre ou pas. Alors, il faut comprendre ça pour analyser les résultats. Le seul trial qu'on a fait, c'est par les Danois, Sondergaard, qui vient de le publier, c'est le Notion Trial. Il a mis 300 malades. Je cherche la flèche, vous la voyez là? C'est perdu. Avec un STS de 3. 3, c'est low risk. Et qu'est-ce que... C'est les malades encore de 80 ans que vous voyez là, les typiques malades avec rétablissement aortique. Qu'est-ce qu'il a trouvé? La mortalité, stroke, OMI, c'est similaire, peut-être un peu mieux avec TAVI qu'avec la chirurgie. Il a montré que la récupération fonctionnelle est la même. Il a montré que la surface valvulaire est meilleure, en bleu pour le TAVI, qu'en rouge pour la chirurgie. Et ça, ça se maintient pendant deux ans. Il a montré qu'avec le TAVI, on a plus de paravalvular leak, insuffisance aortique, sur la valve. Vous voyez ici à gauche, le TAVI, en bleu, c'est modérate, en jaune, c'est sévère. Il n'y a plus d'insuffisance aortique qu'avec la chirurgie. Alors, il y a trois trials qui viennent de commencer et on attend à enrôler les malades pour avoir les résultats après. Edwards a fait le partner 3. On va mettre 1200 malades randomisés à chirurgie et TAVI. on a commencé récemment, il y a deux mois, il y a très peu de malades encore enrôlés. On va savoir dans deux, trois ans. Et ça, c'est le trial de Medtronic pour le core valve. Ça, c'est 1200 malades qu'on va suivre pour deux ans. Après, quand on finit d'enrôler les malades, il faut attendre deux ans. alors les résultats vont venir dans trois, quatre ans. Et finalement, un trial à notre hôpital à Washington c'est approuvé par le FDA. C'est pas randomisé. C'est des malades de low risk, plus de 65 ans. On va faire un matching que le FDA va faire pour nous avec des malades chirurgicaux. C'est 200 malades seulement. et on va voir le résultat. On a mis 30 malades là. Le FDA nous a demandé de faire un trial séparé pour les aortes BQ speed de low risk. Alors ça, on le fait séparé ces 100 malades. Quels sont les problèmes qu'on peut voir avec les malades de low risk, de bas risque? Il n'y a plus de pacemaker, sans doute. Et ça, c'est peut-être un problème pour une personne qui est jeune. Il n'y a plus de power valve la LIC que la chirurgie et on sait que si l'insuffisance aortique est modérée ou sévère, ça, c'est un problème pour la survie et pour la classe fonctionnelle. On n'a pas de preuves sur la durabilité au-delà de 5 ans. C'est très cher partout dans le monde. Et parfois, il y a des problèmes dans la procédure. Obstruction coronaire, rupture de l'anon, injurie vasculaire, de ce qui ne sont pas réellement reçus par le moment. Quel est l'état de régulation aux États-Unis à ce moment? Alors, l'Europe et les États-Unis ont approuvé le TAVI pour les malades inopérables, pour les malades à haut risque de chirurgie et pour les malades de risque intermédiaire. Ça, c'est approuvé. C'est standard maintenant. D'autres pays, comme vous savez, vont suivre il n'y a pas d'approuval pour le low risk, sans doute. Alors, en conclusion, TAVI, qui est fait par une équipe expérimentée, a des résultats similaires aux meilleurs que la chirurgie. Ça, c'est bien établi. Les essais randomisés ont montré un bénéfice de survie pour les malades à haut risque et risque intermédiaire. Il n'y a pas de preuves encore pour les malades de low risk. Une procédure qui est minimally invasive a beaucoup d'avantages cliniques, sociaux et administratifs, sans doute. Parfois, c'est une nuit à l'hôpital. C'est beaucoup plus facile que la chirurgie du cœur. Le cours du TAVI est un problème majeur partout dans le monde et la durabilité n'est pas encore connue. Alors, ça, c'est un sommaire bref de comment je vois la situation et je vous remercie de m'inviter à la présenter. Merci, docteur Picard. Y a-t-il des questions dans la salle? Docteur Gamra? Ici, il a besoin d'un microphone. Ici, ici à droite. Merci. Excellente présentation, comme d'habitude. Je voulais te poser une question justement sur cette question de durabilité. Tu dois être au courant de la présentation qui a été faite à ROPCR en mai dernier par l'équipe de Vancouver qui avait inclus le patient de Rouen et le patient de Vancouver et qui avait montré quand même qu'il y avait un début de dysfonctionnement défini par un certain nombre de critères chez à peu près la moitié des patients sinon plus. Est-ce que cela n'est pas un souci pour toi justement pour élargir déjà, d'or et déjà les indications à une population à risque faible? Oui, je vais montrer ce diapo-là que Habib vient de montrer. Voilà, oui. Alors, Danny Devere qui était notre fellow à Washington a suivi 300 malades. Il a envoyé des techniciens à leur maison. Ils ont fait un écho et alors il a dit il y a une dégénération de la valve s'il y a l'écho il y a plus d'insuffisance aortie de deux plus comment tu dis en français? Deux plus ou c'est un gradient de plus de 20 millimètres. Alors cela on les a classifiés comme dégénération de la valve. Indépendant si le malade faisait du sport ou si la petite vie était dans une chaise roulante. Il y a des problèmes sérieux avec cette série. Comme tu vois là à la sixième et huitième année il y a seulement 43 malades et 7 malades. Alors on ne peut pas faire des conclusions. L'écho a été fait par un technicien pas pour un médecin et ça n'a pas été lu par un corps lab. En chirurgie toutes les séries de chirurgie qu'on dit 15 ans pour une bioprothèse ou 20 ans pour une bioprothèse ce qu'on analyse c'est la réopération mais on n'a jamais analysé l'incidence d'insuffisance aortique ou de radion. On ne sait pas. On le fait maintenant en vitesse parce qu'on veut savoir pour comparer avec le tavis. Alors il y a beaucoup de problèmes techniques de ça et d'analyse. Alors on ne sait pas. On était tous effrayés quand on a vu ça mais c'est pas vraiment ce qu'on connaît on ne peut pas je pense épouvanter pour se donner. C'est ça. Vous êtes d'accord en salle sur ça ? Moi je suis complètement d'accord et après en avoir discuté avec l'équipe de Rouen avec Hélène Elchaninov et Éric Durand ils ont été scandalisés que leurs données soient intégrées dedans. On ne peut pas dire qu'un dysfonctionnement de prothèse avec un gradient de plus de 20 mm de mercure d'abord ça peut être un mismatch premièrement. Deuxièmement on ne connaît pas l'évolutivité c'est à dire qu'on a un certain nombre de patients qui sur des petites valves sortent avec des gradients de 20 et qui vont rester à 20 en permanence mais on ne peut pas dire que ça puisse être considéré comme un dysfonctionnement. De plus si le patient sortait de l'hôpital avec un gradient à 18 et je prends l'exemple et que 3 ans après il avait 23 paf immédiatement il était en cut-off de dysfonctionnement de prothèse. Donc là je pense que c'est scandaleux cette étude elle est scandaleuse il a voulu faire un peu de bruit mais c'est un peu le personnage j'ai rien contre lui mais enfin quand même je pense qu'il voulait faire le buzz et ça me rappelle quelqu'un d'autre qui dans le domaine de la coroner et du stent avait dit que tous les stents se bouchaient mais ça c'est une autre histoire. bon ça nécessite on sait bien que dans les plus mauvaises séries chirurgicales de suivi de valve on sait très bien que la décroissance j'irais l'apparition d'une dégénérescence de la bioprothèse commence à arriver aux environs de la 7ème année et on doit être vigilant j'ai pas dit que ça n'existait pas mais je pense qu'on doit être vigilant et c'est une des raisons pour lesquelles aller sur des malades non pas le risque bas mais soit des malades plus jeunes pourrait être un petit peu discutable mais il faut le message c'est il faut parfaitement suivre ces malades il faut pas qu'on ait un seul perdu de vue je dirais dans nos séries nous en France on a fait déjà trois gros registres le dernier France 2 à 3 ans vient d'être publié il y a 15 jours on a quand même 97% de suivi réel à 3 ans ça c'est vraiment c'est la database sérieuse et solide mais par contre il faut qu'on aille à 4 ans à 5 ans à 6 ans à 7 ans on a fait des amendements au protocole deux façons à pouvoir continuer à les suivre le partner trial aux Etats-Unis avec Edwards et le corps valve en maintenant monter le suivi à 10 ans c'est intéressant dans le registre de valve in valve les valves biologiques dégénérées l'âge moyen de la bioprothèse est de 8 à 9 ans alors c'est pas toujours 15 à 20 ans et ça c'est 3000 malades dans le valve in valve qui devra rentrer l'âge moyen de bioprothèse dans cette série c'est 8 à 9 ans alors on va apprendre on sait pas encore la réponse mais c'est pour ça que j'avais pas mis le dépôt originellement une autre question trois petites questions la première c'est comment vous expliquez le mismatch chirurgical qui est supérieur au mismatch dans le TAVI et pour le low risk quel est le cutoff de l'âge et que pensez-vous du résultat des bicuspidis c'est à dire du TAVI en bicuspidi excusez-moi c'était des brefs mais trois questions alors mon avis pour le low risk c'est que il y a le petit vieux de 88 ans qui a low risk il n'a jamais fumé il n'a pas de comorbidité alors d'accord aux guidelines il faut l'opérer alors moi je dis ce malade il faut mettre un TAVI c'est le meilleur malade de low risk qu'il faut faire un TAVI je pense que le malade de 65 ans avec un attrécissement arctique je ne ferai pas un TAVI maintenant pas encore mais c'est surtout pour les petits vieux qui ont un low risk ça c'est idéal pour TAVI oui oh le mismatch alors le mismatch la valve bioprothèse la bioprothèse des chirurgiens ont un anneau qui n'est pas mince comme le stent du TAVI je pense que c'est ça alors la surface valvulaire est moins que celle de TAVI c'est la seule différence c'est comme ça que je le dis donc vous nous avez montré un petit peu qu'il y avait une réduction des complications qui était le point faible justement de TAVI connaît-il du stroke et est-ce que c'est dû à une amélioration de la technologie ou c'est plutôt avec les cathéters de protection distale alors non c'est pas la protection distale encore la protection distale est très intéressante peut-être on va toujours la faire si on démontre que c'est bon c'est pas encore c'est surtout je pense l'expérience des équipes la sélection des malades et l'amélioration des devices les valves sont les désillers sont plus petits et tout ça il y a des malades avec des aortes affreuses qu'on ne fait plus un TAVI parce qu'on sait que si on touche ça va aller dans le cerveau merci il y a des données sur ça mais je n'ai pas montré parce qu'il n'y avait pas le temps merci une question uniquement une remarque pour reprendre ce que tu as dit à un moment donné on est bien d'accord que dans le bas risque de plus de 75 ans par exemple où là on peut discuter la chirurgie ou le TAVI on choisira le TAVI que si exclusivement si la possibilité d'une voie transfémorale est faisable c'est ça parce que si on commence à tomber dans ces malades là sur les voies ce que j'appelle accessoires que ce soit transaortique transcarotidienne ou transapicale je dirais les malades sont d'abord un peu plus graves puisqu'ils ont une artériopathie des membres inférieurs et puis on sait que les résultats à court et à moyen terme sont moins bons donc si ces bas risque ou risque intermédiaire oui à condition que ça soit par voie transfémorale ça c'est vrai sans doute l'accès fémoral a beaucoup moins de risques alors l'avantage est beaucoup plus sur transfémorale de risques de risques de risques